Je combat comme ça, je me donne pour montrer à nos autorités qu'il y a quand même des jeunes qui sont même plus que moi, qui peuvent aussi faire l'honneur du pays, qui peuvent venir gagner des médailles comme je l'ai fait, qui sont là, qui sont bloqués, c'est pour ça que j'essaie vraiment de lui montrer ça, j'essaie vraiment de le faire réagir, qu'ils regardent aussi. D'autres disciplines, il n'y a pas que le foot au pays, il y a beaucoup de disciplines, il y a le karaté, il y a du judo, il y a du jujitsu et tout ça, et nous sommes négligés, donc personne nous aide, personne ne s'intéresse à nous. C'est pour ça moi, je m'engage, je me suis engagé, j'ai fait tout avec mes propres moyens pour montrer au pays qu'il y a vraiment des talents qui sont tentés de tuer au pays. Je m'appelle Christophe Mpoutou, je suis en pleine confette ici, donc je suis venu représenter mon pays, le Congo, même si on n'a pas de soutien, donc je suis venu tout seul, mais je suis là, donc je représente mon pays, j'ai fait le premier combat, j'ai perdu, j'ai gagné le deuxième, et bientôt je vais faire le troisième combat, donc voilà. Au pays, il n'y a pas que le foot, parce que vous vous aidez que le footballeur, et nous aussi, regardez, je viens de me blesser là et tout ça, je suis allé représenter le Congo au championnat du monde, donc je suis le premier Congolais à représenter le Jujutsu, donc Congolais au championnat du monde, je suis allé, tout seul, sans l'aide du gouvernement, j'ai dépensé beaucoup d'argent, jusqu'à présent, je n'ai touché même pas un franc du gouvernement congolais, je suis allé représenter le Congo au championnat d'Afrique, j'ai gagné la médaille d'or, je suis champion d'Afrique, en titre, pas de soutien, donc j'ai payé des billets d'avion, j'ai tout payé comme j'ai fait au championnat du monde, ici je suis encore venu, donc pareil, donc je n'ai pas de soutien, mais moi, je suis moi, je représente le Congo, donc on voit quand même les drapeaux des pays qui montent partout dans le monde, mais je n'ai pas de soutien, donc il y a des autres aussi qui sont là, qui ont aussi envie de représenter les pays comme moi, mais ils n'ont pas de soutien, donc ils sont bloqués. La jeunesse africaine aujourd'hui, s'ils n'ont pas de moyens, ils sont coincés, c'est ça, c'est le but de mon combat, parce que chaque gouvernement, normalement, ils ont un budget pour les sportifs. Ici, moi, j'ai incliné l'offre de la Belgique, j'ai refusé d'échanger de nationalité pour représenter mon pays, or qu'ici, si j'étais là, donc j'allais avoir plus d'avantages, donc j'allais signer le contrat, donc normalement, j'allais avoir les statuts des sportifs de haut niveau. Tous les athlètes que vous voyez là, ils ont des contrats, ils viennent, ils combattent et ils ont leur salaire, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ils ont leur salaire, mais chez nous, en Afrique, c'est le contraire, donc il n'y a rien, donc l'argent des sportifs, ça entre dans les poches des autres personnes, donc c'est ça, en fait, la difficulté qu'on a en Afrique. Quand je monte sur un tatami, d'abord, je pense par moi, je pense à tous ces jeunes-là qui m'essuient, qui ont envie de devenir comme Christophe Mputou, parce que nous, le travail qu'on fait, les gens voient ça comme ça. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont quitté la rue pour devenir sportifs et ils espèrent devenir comme Christophe, ils regardent Christophe il dit, Christophe, il était avec nous ici comme ça, mais il est là, là où il est, donc ça veut dire que moi aussi, un jour, je peux devenir comme Christophe. Donc, ils ont arrêté, comme on appelle chez nous, Koulouna, tout ça, des voyous et tout ça, des banditisme, ils ont arrêté tout, ils se donnent au sport, mais ces jeunes-là, ils sont bloqués, c'est pour ça, je les donne la force, je les dis, regardez-moi, j'étais avec vous, je mangeais comme vous, je galérais comme vous, mais aujourd'hui, je suis arrivé là où je suis arrivé, donc c'est parce que je me suis donné à la discipline, donc, vous pouvez devenir aussi comme moi, quand je pense à tout ça, quand je pense à cette jeunesse-là, quand je pense à mon pays, je vois les drapeaux de mon pays, je vois les encouragements que je reçois de gauche à droite, je regarde les drapeaux, là, je dis non, donc il faut que je gagne, je suis obligé, je suis obligé de voir tout un peuple derrière toi comme ça, donc ça me donne vraiment la rage, ça me donne vraiment, malgré les blessures, malgré l'âge, malgré tout, mais je me donne vraiment, je dis non, je dois aller arracher cette médaille-là. Je viens de gagner la médaille de bronze, donc malheureusement, j'avais perdu le premier combat, ce qui a fait que je puisse passer sur le tableau pour aller chercher la médaille de bronze, et j'ai gagné tout le reste du combat, et j'ai gagné la médaille de bronze. Je profite de l'occasion pour dire merci à Tata Lolo TV de nous accompagner, en tout cas, encore une grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada